Alors, je vous propose qu'on commence, il est maintenant midi 16. Un grand bonjour à tous, on est vraiment ravis, ravis de vous accueillir et d'avoir pu finalement maintenir ce séminaire Lunch & Learn qu'on avait prévu de faire de toute façon, mais sans savoir exactement sous quel format on allait pouvoir le maintenir. On expérimente pour la première fois ce format en ligne. On vous posera à la toute fin du séminaire la question de finalement, est-ce que ça marche ou pas ? Des séminaires Lunch & Learn de la chère Philanthropie en ligne. Bien évidemment, compte tenu de l'horaire, nous sommes complètement ouverts à l'idée que vous puissiez manger en parallèle. C'est le principe des Lunch & Learn quand on le fait en présentiel. Donc, on garde évidemment ce même principe pendant ce séminaire en ligne. On se retrouve aujourd'hui pour ce 37e Lunch & Learn de la chère Philanthropie sur une thématique par contre qui est nouvelle pour nous, en tout cas qui est un sujet qu'on met pour la première fois sur la table, l'intelligence artificielle, défis et opportunités pour la philanthropie. On est ravis d'accueillir pour cela deux experts du sujet que Arthur vous présentera dans quelques minutes. Avant cela, je voudrais simplement qu'on se mette d'accord autour de quelques règles de fonctionnement pour ce séminaire en ligne. Première règle, on vous propose de garder la caméra activée. Alors, on est nombreux, plus nombreux encore que lorsqu'on organise les séminaires en présentiel. On est déjà 76, on sera peut-être encore plus nombreux. On avait plus d'une centaine d'inscrits. Mais c'est beaucoup plus agréable pour les intervenants, bien sûr, mais aussi pour les participants de pouvoir profiter de la présence des uns et des autres. Bien sûr, pour certains, les connexions sont compliquées. Donc, on comprend très bien que pour certains, c'est compliqué de garder la vidéo on. Mais si vous pouvez le faire, on vous invite à le faire et on préfère que vous le fassiez. Par contre, on vous propose à tous, par défaut, de désactiver votre micro. Et puis, évidemment, de le réactiver dans les moments où vous voudrez prendre la parole. Mais ça permet une qualité d'écoute qui est meilleure pour tout le monde. Ça, c'est la première règle qu'on vous propose d'intégrer. La deuxième, c'est que pour faire connaissance, c'est très pratique, en fait, avec l'outil Zoom, d'indiquer sur votre écran votre prénom, votre nom, et puis l'organisation que vous représentez. Si vous représentez une organisation, si vous êtes là à titre totalement individuel, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne savent pas le faire, si vous cliquez droit sur l'image de votre propre vidéo, vous aurez la possibilité de vous renommer et donc d'indiquer là, non seulement votre nom et votre prénom, mais également votre organisation. Et ça permet comme ça de faire connaissance de manière assez simple, directement sur l'écran. On va, comme sur le format habituel de nos launch and learn, donner la parole à deux intervenants, un intervenant académique et un intervenant praticien. Donc, il y aura un temps un peu descendant, mais l'idée est bien de pouvoir interagir au maximum. Et donc, on vous propose deux formats différents à votre choix pour interagir avec les intervenants. Le format par écrit avec le système du chat ou de la conversation de groupe que vous trouverez dans, quand vous allez dans le participant, vous pourrez là trouver le système de participation au chat. Et puis, par oral, vous avez également un système que Zoom propose qui marche très bien, qu'on utilise nous beaucoup quand on utilise Zoom en salle de cours, puisque c'est ce qu'on a dû faire. Là, on est passé en 100% online à l'ESSEC. Et donc, dans ce contexte-là, le système de lever la main est très utile, puisque c'est ce qui permet là aussi de distribuer pour nous la parole et évite que les uns et les autres se coupent la parole. Donc, levez la main, vous trouverez là aussi la petite signalétique dans Zoom. Quand vous allez dans le participant, il y a l'icône qui vous permettra de lever la main. En termes de langue, on a un format aujourd'hui qui est un format bilingue, puisque Valéry est de nationalité russe, mais interviendra lui en anglais. Il comprend par contre très bien le français. Il habite en France depuis plusieurs années. Et donc, il préfère s'exprimer en anglais, mais peut comprendre vos questions et comprendra par ailleurs l'intervention de Florent en français. Et vous, de la même manière, vous pourrez choisir votre langue d'intervention. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais, comme vous êtes le plus à l'aise. Pour finir, ce séminaire est enregistré. Tous nos séminaires Lunch & Learn, vous le savez, sont enregistrés parce que ça nous permet de les diffuser ensuite sur notre site Internet et de donner accès à tous ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles sur le créneau. Si vous ne voulez absolument pas apparaître, vous avez pour le coup la possibilité de ne pas mettre votre caméra « on ». Mais encore une fois, ce n'est qu'une utilisation pour partager avec le plus grand nombre ces échanges. Je vais m'arrêter là pour les introductions et pour les quelques règles de fonctionnement qu'on vous propose pour ce Lunch & Learn. Et passe directement la parole à Arthur pour qu'il puisse introduire le séminaire et nos intervenants. Merci Anne-Claire. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi moi aussi d'être avec vous aujourd'hui pour ce séminaire. Un mot pour commencer sur le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Nous avons appelé ce séminaire « L'intelligence artificielle, défis et opportunités pour la philanthropie ». Ce qu'on voulait faire avec ce sujet, c'était de mettre le thème de l'intelligence artificielle sur la table, ce qui est encore relativement peu fait dans le secteur de l'intérêt général, même si ça commence. Il y a quelques initiatives dont on reparlera. On définit l'intelligence artificielle de manière très générale comme l'ensemble des idées, des théories et des techniques qui permettent d'exécuter par des ordinateurs, des programmes informatiques, des tâches qui sont normalement réalisées par l'homme. Et des tâches cognitives notamment, par exemple, repérer, associer des thèmes à un certain nombre d'images, reconnaître par exemple des formes, des animaux, des couleurs dans des images, diagnostiquer des maladies selon un certain nombre de symptômes. On voit qu'IA étant l'acronyme d'intelligence artificielle, est déjà présente dans nos sociétés, dans la manière dont nous interagissons les uns avec les autres, par le biais de plusieurs sites, internet, d'applications. Cette première génération d'intelligence artificielle est déjà dans nos vies. Ce qu'on va essayer de voir, c'est de comprendre exactement ce dont il s'agit. Je pense que c'est important que tout le monde soit à peu près au même niveau de connaissances et c'est ce qu'on fera notamment dans la première intervention de Valérie, que je vais présenter dans une minute. Et puis, on se posera la question de la manière dont la philanthropie peut à la fois être concernée par les évolutions technologiques liées à l'IA, en quoi finalement l'IA pourrait très rapidement impacter la manière dont on s'adresse aux problèmes de société, la manière dont les organisations de terrain peuvent améliorer leur fonctionnement et peut-être encore mieux traiter les problèmes auxquels elle s'adresse. On pourra aussi penser à la question inverse, c'est-à-dire en quoi la philanthropie pourrait aussi permettre de construire une forme d'intelligence artificielle peut-être plus éthique, plus favorable au développement humain. On sait qu'il y a beaucoup de craintes et de questions éthiques que pose le développement de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Donc voilà, je propose qu'aujourd'hui, on s'interroge sur la relation de dépendance mutuelle de la philanthropie et de l'intelligence artificielle pour voir comment les deux thèmes se connectent et peuvent s'influencer mutuellement. Alors, c'est une question assez vaste. Pour la traité, on a décidé d'inviter deux experts, comme le disait Anne-Claire. D'abord, Valéry Yakubovitch, que je remercie d'être là, qui est un collègue puisqu'il est professeur de management à l'ESSEC, spécialiste notamment des ressources humaines. Il a travaillé depuis quelques années maintenant sur l'intelligence artificielle. Il a notamment publié un article dans la California Management Review sur la manière dont l'intelligence artificielle impacte les ressources humaines dans les entreprises, dans les organisations. Donc Valéry, dans un premier temps, présentera une introduction assez simple mais très utile sur ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, distinguer les mythes des réalités. Et dans un deuxième temps, il nous posera en fait un certain nombre d'enjeux éthiques que pose l'IA et la manière peut-être dont la philanthropie peut aider à traiter ces problèmes et ces enjeux d'éthique liés à l'intelligence artificielle. Et donc Valéry passera en premier et on aura un temps ensuite de questions en réponse sur la base de cette présentation. Et nous passerons ensuite la parole à Florian Dottil, que je remercie aussi très chaleureusement d'être là avec nous. Florian est le directeur des opérations et de l'impact chez Base Impact, donc une ONG qui utilise des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, pour construire une sorte de nouvelle génération de services publics, donc en quelque sorte mettre l'IA au service de l'intérêt général, mais directement en proposant des nouvelles solutions qui peuvent être faites en partenariat avec l'État, avec les collectivités. Donc Florian nous expliquera dans un premier temps comment l'IA peut aider à résoudre des problèmes sociaux, comment on peut finalement avoir une intelligence artificielle pour le bien commun, ou une IA for good, comme on dit, quel type d'intelligence artificielle pour quel impact. Et puis Florian terminera avec quelques idées pour voir la manière dont l'IA, l'intelligence artificielle, peut aider aussi les organisations d'intérêt général à collecter, à mieux connaître et à faire peut-être des meilleures relations avec leur donateur. Donc on aura aussi cet aspect-là. Voilà, je remercie vraiment Valérie Yakubovitch et Florian Dottil d'être là avec nous. Avant de passer la parole à Valérie pour le début de sa présentation, et Valérie va partager ses slides que vous allez avoir à l'écran dans quelques instants, je voulais peut-être qu'on lance, Anne-Claire, le premier sondage. Je crois qu'on a trois petits sondages rapides à vous proposer. Voilà le premier qui va apparaître normalement à l'écran. Vous pouvez répondre, on va partager en direct les résultats. Voilà, c'est juste une première question assez simple pour savoir si vous utilisez déjà une forme d'intelligence artificielle dans le cadre de vos propres activités. Ça va déjà nous permettre d'avoir une petite idée. On vous donne encore quelques secondes. Je vois que vous êtes plus de la moitié à avoir rempli. N'hésitez pas à dire oui ou non. Ça nous donne une indication de vos pratiques. Je crois que tout le monde a quasiment voté. Et effectivement, vous êtes à peu près 90% à ne pas encore utiliser l'IA dans le cadre de vos activités. Mais quand même déjà, six d'entre vous le font. Alors, on sera intéressé d'avoir vos commentaires dans la conversation. Mais je vais justement m'arrêter là. Et je vais proposer à Valérie. Valérie, the floor is yours now if you want to take over. On passe en anglais pour la présentation de Valérie. And yeah, the floor is yours. And we have about 20-something minutes for this first part. Thank you again, Valérie. It will take a second. Is it okay? Do you see my slides? Could someone... Is it visible? Yeah, we can see you. Okay, so let's proceed. 20 minutes is a bit too short to explain what artificial intelligence is. What I'm going to do, I'll try to fit in maybe a few minutes longer. But I will focus essentially on giving you some tools since Bayes Impact participates with us as well. And I'm glad to be with them here because a couple of years ago with my students, we actually visited Bayes Impact and discussed these issues I'm going to talk about today. So I'm glad we have another chance to kind of resume these discussions together here. So I'll introduce quickly what I mean by AI. Of course, AI has been around the term for decades. And there is a lot of science fiction written about it. We are not there yet, right? We are in a much more limited, at a very early stage of using these technologies. So I'll introduce what we mean by that today. And the funny thing is, as soon as we achieve some artificial intelligence, immediately we discover that human intelligence still is something else, right? So it seems like we are trying to catch a goal that never is achievable. Whether it's so or not, probably we'll have a better idea after this presentation. So I'm going to follow the framework that's described in the paper that I asked my colleagues to distribute, to circulate among you. So essentially it's more about HR. Here I use the same approach to think more generally, how we use AI in organizations and how individuals could use AI, because we need to create this kind of level playing field for both, for all stakeholders in this area. So I'll focus on key challenges, which are the complexity of human decisions. We're all excited how AI can translate, can identify cats on pictures, but human decisions are much more complex than that. And very often they don't have the right answers, whether it's a cat or dog on a picture is much simpler in that sense. So we need to deal with this. Very often for human decisions, for organizational decisions, we have very few data and we need big data, as we know, for AI. There are ethical and legal constraints, which exist, and they are not always compatible with the developments in technologies. And then there's a notion algorithm aversion, or more broadly, how people react to algorithms. And that's something we need to really keep in mind. I will highlight a few solutions. We are at a very early stage of figuring out how to deal with all these challenges. But I'll focus on key ideas, which actually follow from this little poll we had before for this presentation, I will tell you in a minute. We need to help organizational members today more than to try to control them with these technologies. That's the first point I would like to reinforce. Second, as I said, level playing field for stakeholders. And then some specific technical mechanisms. I think these developments moving from associational thinking of artificial AI to causal reasoning. We need to train artificial intelligence how to reason, right? It's just much harder than just creating these associations, which are difficult to observe for us and explain why machines find these patterns. We need a lot of experimentation. We are at such an early stage that we need to experiment and prototype a lot. So, those are kind of key ideas I'm going to highlight. So, going back to your polls, we asked you a few questions. The first one was how much you know. And it turns out we are the low end. We just started learning about these technologies. I adjusted my presentation accordingly, trying to cover the basics. In terms of opportunities, it seems like you feel there are opportunities there. You are quite optimistic about them. By contrast, you also acknowledge there are a lot of threats. Slightly less opportunities. So, overall, we are optimistic, I would say. But there are trade-offs. And definitely, there are a lot of threats coming from this. So, we'll put them on the table in our discussion. And finally, there was an open-ended question about what is the role for philanthropy. It's not the focus of my presentation. I won't go very in detail through this slide. Probably, we'll have a discussion after the two presentations about these issues. But overall, you highlight exactly the topics which I plan to focus in this presentation. About the human, how to maintain humanity as we introduce these technologies and develop our humanity. Ethics of these methods, ethical use, level playing field. And again, I quote here your own statements. They are quite consistent with what we are going to talk about today in this presentation. And one conclusion which I want to put on the table from the beginning, we are talking today about augmented AI, right? It doesn't replace us as decision makers. It helps us make decisions. So, humans still have to stay responsible for all major decisions in organizations, in our everyday life. We can't outsource it to AI, automated completely. That's going to be one of the key points I want to make at this stage. And then one other common answer came up. You might guess what it is, but essentially it's, I have no idea what it's about, right? So, that's the purpose of our seminar in this sense. To put everybody at some level of understanding of these technologies, the opportunities, constraints, and threats as well. So, and finally, to motivate our discussion, I will show you this one-minute video. How far we are in terms of AI today. I hope the quality will be good enough, but just watch it and try to make sense. It's one-minute something. Hello. My name is Vera, and I'm a robot. And what's your name? Hi, my name is Jason Bellini. This is Vera, a robot that does job interviews. What are the three top important tips for a salesperson? She's done 10,000 of them and counting. Congratulations. We chose you as one of the best candidates for a sales representative. What looks like the future is already a reality. Hiring is undergoing a revolution. Almost all Fortune 500 companies now use some form of automation. She keeps winking at me and then rolling her eyes at me. But many companies are also trying to look under the hood of job applicants and assess them in completely new ways. You're quantifying human behavior, human expressions, human voices, turning that into data. We're now using artificial intelligence to help companies find the very best talent. And most likely you are being analyzed by an algorithm. How does that make you feel? I feel like that would blindside me entirely. Thank you for an interesting dialogue. Have a nice day. Thanks. You have a nice day too, wherever you are. Fingers crossed. Okay, so that's essentially... Hello, my name is Vera. Just a second. And I'm a robot. That's what's on the table, right? So there are robots already in our life. They, it seems like on this slide, make some decisions, can be consequential. So what, how do we make sense of this, what we need to look for? So first of all, I want to remind you again, that AI is not new, but there are in organizational settings, in decision-making, there are precedents, right? For many decades, we tried to create expert systems that were supposed to utilize accumulated knowledge and apply them to new problems. There, we tried to create rules, explicit rules and algorithms driven by rules, which is, was partially successful in some very well kind of defined settings, but impossible in most cases, because our knowledge is often implicit, right? Often we make decisions without even thinking why we make these decisions. We drive a car, we have no idea how we are doing it. If we start thinking, we'll slow down. So there are some behaviors that are not well understood even by the, by those who act, those who behave and, but there are patterns from which machines can learn just by looking every minute of your driving behavior, the machine can learn how to drive. And now we see that they're making progress in this, that regard very rapidly. So it's associational thinking. We don't understand why we do it that way by, 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 but by patterns, by absorbing others behavior, we can learn how to do it, the machine does the same. In the organizational setting, I suggest we go through these four stages. First of all, we have some activities, some decisions, which produce a lot of data, right? Data generation process, we take the data from historic historical data from existing decision-making practices and try to train the machine using so-called machine learning algorithms, how to make similar decisions, right? Remember what I said before, very often our decisions, we don't know if they are good enough, recruit new candidates for a job. Are we sure we choose the best people? Are we sure we don't discriminate against some candidates? If we train the machine on that data, that the machine won't do much better than we do. At least that's the current state of the art. And then we have, we potentially only scale up bad decisions, right? The whole management field is about making good decisions. Why? Because managers often don't do good decisions, don't make good decisions. We need to train. We need to figure out, first learn how good our decisions are. Then if we are satisfied or very often we don't think much about it today, but we move to the next stage, train machine learning algorithm and then feed it into decision-making. And again, here you can automate it completely and not intervene anymore. But as we discussed, we are not there yet. So instead we augment our decision-making by judgments, information produced by machine learning algorithms. And what's important, as soon as we start doing this, all stakeholders realize there is a computer involved, a robot involved. They change their behavior, right? So we need to understand how people react to these algorithms because people know how to deal with organizational issues, how to deal with control, how to manipulate their own environment. And they need to have some degree of control over their decisions, decisions made that are related to them. So these algorithms, their use will change organizations, will change our communities. So we need to think about this as well. So in terms of what kind of applications we have today, I won't comment much of this. We know all the basics about natural language processing. Translation is now much better due to AI, image recognition and so on. In organizations, all areas are affected, but we see the most progress in marketing and consumers often experience these technologies without recognizing what's going on very often. That we might be actually shown specific ads for one or another reason, participate in different experiments without our consent. So in marketing, it's really proliferating globally, and it presents a lot of questions and challenges. Within organizations, it's still very early stage. Hiring, similar to external customers, we deal very often in hiring, we apply these algorithms because we don't see candidates, right? It's much easier, again, to use these technologies to those who are distant from us than those who are close in our organizations. But my argument is you can't understand how to hire people if you don't understand how your employees perform. And here there is quite a lot of tension as well. So what do we need to pay attention when we encounter these algorithms? Very often I see in organizations that companies don't understand when vendors offer them something, they don't understand what they're dealing with. The first issue is the quality of the data. We say big data, what does it mean big? It's by volume, it's much more than we used to have. Variety of data, it's not only serving questions, right? It's also any kind of action which is taking now in organization potentially produces a digital trace. Now when we are in confinement, all our actions in organizations produce a digital trace. So we have digital exhaust, we call it, but it's unstructured data, a lot of noise there, a lot of huge volume, huge frequency. Very hard to figure out what to use there. What is the signal there? What's the noise, right? We need to deal with this. And finally, velocity, where it's data in motion constantly changing. Your algorithm trained on some set of data might not be applicable if the situation changes drastically, right? So something also to think about. And then the reliability and predictability of the data. This data create a lot of uncertainty, new uncertainty for us. There is a question of data privacy. And what I just want to highlight here, you later can look yourselves on this slide. It's not as privacy as before that whether I agree to use, to give my data or not to other users or for some users in the organization. Today I might agree, but tomorrow my trace persists. This data can be used for other purposes. And sometimes I don't even agree myself, but my friends posted my pictures or gave access to the data which I generated to someone else. All these aspects beyond our control, essentially. So there are new issues of data privacy, which now the EU with its new framework tries to address. Very complex issues. On the one hand, we reinforce privacy too much. We won't be able to benefit from these technologies. And I think that currently the GDPR new EU regulation is quite restrictive. But if we don't pay attention, then definitely people might be taking advantage of by more powerful stakeholders in this competition for the data. These are the key issues for data generation. The next stage is machine learning. Essentially, it's digging into the data for some patterns, right? Again, very hard to distinguish noise from signal. And we might train algorithms on noise, which will be very problematic. Sometimes you hear this deep neural network parallel, right? It's called deep learning, very specific kind of algorithms. There are many more algorithms than neural networks. Neural networks are necessary for really very subtle patterns. pattern recognition in very complex problems where we have really a lot of data. We are talking about millions of observations. And why it's neural network? It's kind of the old idea. The model has been around for a long time. We did not have a computer power to implement. But essentially, we think about this method as a human brain, right? It consists of neurons connected by synapses. And the neurons receive signals, receive information, then process it and send their own signal to other neurons, right? And so, essentially, the neural network in data science does the same. There is so-called input layer. Here on this diagram, it's identified by yellow neurons. That feeds this information, our input data essentially, into the first so-called hidden layer, where all combinations of our entry variables are kind of shuffled together and combined in different ways. And then, going through a number of layers, like neurons, neuron signals in our brains, we arrive to the output, right? So, the trick here, as a result of these multiple recombinations, we get a lot of subtle signal pattern being found. And we produce very often very accurate patterns. For example, in image recognition, we are now, deep neural networks might do much better than humans, right? But, in terms of reasoning, we have no idea why the algorithm came up with this prediction. And it's called an issue of explainability, very hard issue. I'll say a lot of resources now is devoted to digging out how to explain why the algorithm produced the prediction it produced. Many organizations, when they evaluate these algorithms, don't understand that they need to ask about their accuracy. So, here again, this slide, I can't spend a lot of time on, but you need to give it a thought. As soon as you encounter a vendor who proposes to sell you an algorithm, ask what's the accuracy? In accuracy, there are two parameters. They are called precision and recall. You want to, you observe the data, you want to maximize in the algorithm, the number of true positives. The answers, correct answers you have in your data, they are predicted also as correct answers, right? But you also want to minimize the number of false negatives, which are the right answers, which are ignored by the algorithm, right? You want minimum of those and maximum of true positives. And that's very hard to do both. There is a trade-off, which companies often don't understand. And in human decision-making like recruitment or marketing, very often, very hard to combine the two. There is a, you might maximize one, but suffer, the other will suffer. So, you need to just decide what's more important for you to find all the right answers or not to create wrong answers, right? So, there are these subtle trade-offs we need to think about. This is particularly relevant to us in terms of fairness. There are multiple criteria of fairness. They're related to the accuracy of the algorithms. You probably know about fairness in terms of social groups to avoid discrimination by gender or race. But it's what algorithms are trying to overcome this. They're trying to take into account all characteristics of our characteristics. Education, prior performance, social background, and other subtle variables that characterize us as individuals. To move from social group-based fairness to individual fairness. But that's not easy. You need to really identify fairness metrics. And the machine can't do it for you. So, one example, which became very famous, Amazon produced its algorithm for recruitment. And it actually discriminated against women. Why? Because in IT, you don't have a lot of women. The algorithm could not learn as much about them as about men. And it became a problem. So, I need to skip the slides probably about why it works this way. But essentially, the minority, the algorithm doesn't produce good algorithms, good predictions for a minority. And that's essentially the main problem. And in fact, in the legal framework we have now, you need to apply the same criteria for recruitment, for example, to men and women. But the algorithms might be more accurate if they build separately for men and separately for women. So, we have actually a conflict between what algorithms can do better and what the legal framework allows. So, a lot of complex issues to discuss. So, I have some ideas how this can be done. As I said, there is a lot of work now on explainable AI to overcome this problem of explainability. When the algorithm gives you a prediction, and then you can inquire, ask questions. Why did you decide that? And the algorithm should find the main criteria that led the algorithm to that decision. So, that's cutting edge right now. A lot of resources being devoted to this. We need to make progress. And finally, employees acceptance of algorithmic management. Here, I show one study that actually shows that people are very concerned about algorithms even when algorithms potentially do as well or even better than humans. In particular, they don't trust algorithms to make qualitative decisions. If it's all quantitative and the metric is very clear, people are more okay with that. But if the metric is qualitative, requires taking into account a lot of subtle things, people don't trust algorithms. Despite the fact that algorithms might be more systematic and avoid noises even if they can't avoid bias, right? Noise can be avoided. Bias is much more difficult. Bias is much more difficult. So, here I discuss this algorithmic aversion in some detail and a couple of implications. One is we need to engage all stakeholders into constructing algorithms. If you deal with employees, they have to have, even showing them what you are doing and how, will help to gain their concept. And second, we have to create a level playing field. For example, one big issue I think for philanthropy to consider, as we discuss now universal basic income, maybe one source of that income is our data, right? We should have control and should have an ability to monetize our data. If it's used for some surveys, for some experiments, maybe people should be paid. And there are startups now who actually try to develop these approaches and technologies. But there are, of course, obstacles and there are people who disagree. Some people argue even monetizing personal data is already problematic. It doesn't matter who benefits from this. And finally, I would like to say that we need a lot of experimentation in this area. So, if you face an issue whether you want to implement an AI algorithm or not, I think this two-by-two matrix is the first step to make this decision. One, what you need to understand and assess how much is the risk of, how costly is going to be the risk of failure and how much benefit you might gain if you, if the algorithm is implemented. And so, obviously, if the success, the likelihood of success is low and cost of failure is low, just ignore it. Don't bother to introduce anything. If cost of failure is high and benefit of success is low, immediately reject that idea completely. When you have cost of failure low, but benefits is high, implement right away and see what's going to happen. And you need to experiment a prototype based on the algorithm. If both are high, right? So, essentially, that's the area where we need to, usually we encounter in our decisions related to people and organizations and organization, our partner, the partners of our organizations and so on. So, here, prototyping, creating digital of your processes and experimenting in the virtual space first might be useful or limited scale experiments within your organization before you kind of roll it out for the whole company. So, to summarize, there is some premise, sorry, there are some major promise of AI in our everyday lives. We can do quite a few things with AI, but we need to pay attention to risks involved. We should start, in my view, with improving our processes, not people. When we try to, finding the best candidates might be very much harder work than just making your process of recruitment better first. And experimentation prototyping, very important. I hope to be able to answer your questions when we start the discussion, but if not, please feel free to email and contact me. Thank you. Thank you very much, Valérie, for getting so much knowledge and information in 20 minutes. I know it's fairly new to some of our participants, but I think it was good to at least present a few definitions, a few keywords that are important for our discussion. I think we can, at this stage, take a few questions. So, if you want to make some decisions, maybe, because the questions of Valérie were very complet on some aspects. I have, personally, a few questions, but we can lancer the discussion. So, if you want to express yourself, you can either, like Anne-Claire, use the chat, which you will find in the little icon, Converser. So, we can look at your contributions during the seminar. And you can also, as you said, raise your hand, like we said, in the participants. And you can, like we said, if you want to ask a little one, if you want to ask a question to the viewers, also. If there are no additional questions, I might, for my part, have a question for Valérie that I will ask in English. If you want to translate it in English, I can translate it in English. Valérie, can you hear me? Yes. Yes. So, again, thank you very much for introducing these key concepts. I have a question. Maybe it's a way to reformulate one of your key information that you provided. From what I understand, the reasoning, the interpretation of the pattern detection and reproduction that AI can do now still needs to be done by humans. So far, we don't have a way to have the machines interpret or explain why they make these pattern associations. You say that there is research going on about explainable AI. My question would be, isn't there a risk if we delegate our decisions, especially major decisions about having a big impact on people's lives? Isn't it dangerous to delegate these decisions to algorithms eventually? Or do you think there is a way that this delegation of decision-making can be acceptable? Can you comment on that? Yeah, just, first of all, what kind of research is going on? One slide in my presentation referring to DARPA. It's the U.S. defense agency that actually is famous for funding very high-risk projects that led to major breakthroughs, right? The internet being one of them, email, and all that stuff. So now they put significant resources into development of the explainable AI. And the first result should be this year or next year. I've been following this project, and they kind of keep public aware of what's going on. In the French strategy developed by Cédric Villani a few years ago, there is the same idea. And the French government now is putting money into this. Now, so let's assume we'll get some technologies. That AI kind of explains something. These explanations will be given to us, right? So the algorithm, for example, in recruitment, there's a lot of hesitation among companies to use the gender variable, right? Or if we show that gender affects chances of being recruited, we might be prosecuted. But if you exclude it, it doesn't mean you don't discriminate, right? Because gender might correlate with some other, many other characteristics or race in the U.S. Correlates with your place of residence, for example. So in that sense, we should not hide these variables, right? We should look at their impact and then try to make sense why they affect the outcome. The machine will be doing the same things we do usually. But the paradox is we are okay if humans make mistakes. And very often we do, right? In terms of recruitment, for example, we discriminate consciously or unconsciously. But we don't tolerate machines' mistakes. So we need to have a process, explicit process, saying how these decisions are as good as our decisions, right? If we can show it, maybe the algorithm can be used, but then has to be audited from time to time again by the same principles, right? So if I answer your question, we should compare the quality of human decisions to the quality of machine decisions. And if they're comparable quality, why don't we use them, right? Because humans also make mistakes. But there is algorithm aversion. People really don't recognize this comparability. Thank you, Valéry. Valéry, there is a question by Karine Gesta, who asks, what proportion of our current lives, let's take our lives in Paris, are already managed by AI and machine learning? Do you get a sense of that proportion? Yeah, well, I'm in Paris, have been here for many years. I don't know, honestly speaking. I think in terms of image recognition, now anybody can be found on the street using cameras, right? Probably in Paris it's as dense as I know better, for example, Moscow situation. I know it's all over the place. We know what's going on in China, where essentially they create now social credit, where they monitor people's activities in a variety of domains. My impression is in France there is a much more restrictive law about personal data. For example, when we started teaching online, we learned that we can't require that our students turn on their videos, right? So I assume that the government follows these regulations, and I have much more confidence about it in this setting than in some other settings. But we, yeah, it's here the fight with terrorism, right? On the one hand, we all benefit if more data is collected on the streets, through our banking transactions, through our telephone conversations, and so on. But at the same time, privacy is being undermined. I think what's on the table is the following discussion, right? With these new technologies, our actions have large-scale consequences. Terrorists can really now cause a lot of damage just interacting through the social media, through social media. So maybe when we used to live in small communities, we were completely observable, no privacy, right? We moved to big cities, we gained a lot of privacy, but our actions were not so consequential. Now our actions become extremely consequential. Maybe we should be more transparent to our larger communities. This is where the debate is now. And I think it's worthwhile to have that debate. Yeah, thank you. Thank you, Valérie. I think it's already five past one. So if I don't see any other question right now, maybe, Valérie, we can have more debate after Florian's presentation and we'll take questions for both of you. Is that okay? Sure, thank you. Okay, super. Merci beaucoup, Valérie. Et après cette première présentation, donc on vous propose, attendez, je vois qu'une question est posée par Hélène Vareil avant que je passe la parole à Florian. Allez-y, vous pouvez poser votre question, madame. Merci. I have a question because I'm concerned about the word mistake or error. There are some subjects, it's quite obvious if you say two and two or five, it's a mistake. And the machine would say two and two or four. But on many topics, it's not about having one answer when you can say it's the right one. And hiring, by the way, one of those, and in any case, the machine can make a different choice compared to the human choice. But it's with the machine BS and the human one, it's with the person BS. And when you say that the machine keeps the BS, in fact, it just keeps the one of the developer. So I don't really see the difference, except that at least in the case of the human being, we understand what it's about. When in the case of the IA, we don't even understand. So I'm not sure to be very comfortable about having less mistakes or error with the IA compared to the human being. Oh, that's what I could say. First of all, we might think that we know why people make their decisions, but we don't. There is, first of all, we often rationalize our decisions ex post, right? After we made it, we say, why did you hire this person? And we can come up with all kinds of explanations. There are good research experiments in randomized experiments in management sites that show that a lot of managerial decisions are made randomly. But then people rationalize that, right? It's the first point. Now, the question becomes, when we train algorithms on those decisions, if we don't do any better, but we scale up those biases, then we are only causing more harm. Here, the interesting thing is one of my slides, I did not have time to focus on it, but I'll put all my slides online. You're welcome to look at them, explains, actually, it's a recent research that was a breakthrough in this area, showing that, yes, if people, if managers discriminate consistently, let's say by gender, the machine won't do any better, right? But, by the way, if we find this, we can say, oh, then in historical decisions, we have that discrimination, and we need to go and address it and train managers and reflect on that and try to introduce some tools to monitor and control, avoid such decisions. What gives me some hope, actually, and potentially algorithms might be helpful, is that if the discrimination by managers is inconsistent, noisy, sometimes I discriminate, sometimes I don't. My colleague at Columbia University, Bob Caldwell, showed, and that's something I have on my slide, in those cases, algorithms can detect noise and expulsion, right? Make the algorithm more consistent and better, so, in particular, what it does, like, for such subtle characteristics as the educational background, sometimes, managers discriminate based on the status of the university you graduated from, right? A sec is a well-known school, we are likely to hire from there, even if we have a similar candidate from another school. The algorithm recognizes this and can actually clean those kind of biases if they're inconsistent. Sometimes, we do discriminate, sometimes, we don't. So, algorithm- I agree with that. If you can refer the possibility to a key to jump to the program right now, I think it's very good. My second comment, that's 4.5. Yeah? Or it's something else, I guess. Yeah, just maybe a quick reminder. If you want to ask a question, please raise your hand first or say it in the chat so we can spot you and give you the floor. That would be, that would be better to, to, for everyone. Sorry, maybe, I will ask Valérie to, to maybe conclude on this point and then I will probably ask Florian to- I simply believe we should do augmented intelligence, as I emphasized in my presentation, use algorithms, be aware of what we are doing, how to do it, and actually do audit, consistent audit of these practices. We can benefit, I definitely believe there is a benefit, but there are a lot of technical challenges, as you, the ones you identify, there are many more, we can talk a lot about it. In my paper, it's actually with my co-authors, you can look, we discuss it at the left. Merci, merci Valérie, merci madame pour votre question. Je vois qu'il y a une autre question sur le chat, mais ce que je propose, c'est de la traiter juste après pour donner un petit peu de temps à Florian. Merci beaucoup Valérie, on se retrouve juste après pour la discussion tous les deux avec Florian. Florian, quand vous êtes prêt, on vous écoute, je crois que vous avez aussi quelques slides à partager. Et donc, on repasse en français. Merci. Tout à fait, merci beaucoup Arthur. Alors, je vais essayer de partager mes slides. Voilà, donc normalement, vous devriez le voir. Si je n'entends rien, je vais considérer que c'est le cas. C'est parfait, on voit très bien Florian. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler à ce Lunch & Learn qui est très intéressant. Merci Valérie pour son exposé. J'y ai retrouvé beaucoup d'interrogations que nous-mêmes, on s'est posées et on continue de se poser quotidiennement sur l'utilisation de l'IA dans le secteur de l'intérêt général. Et c'est agréable même pour les entendre théoriser comme ça, parce que ça éclaire un peu le sujet. Donc, pour éclairer justement ce qu'a dit Valérie, je vais essayer de donner un exemple un peu pratique de ce que l'on a fait en termes d'application de l'IA dans le champ d'intérêt général. Et puis d'en tirer quelques leçons à la fin et ouvrir la discussion sur ce qui pourrait être fait. Donc, quelques mots sur Bayes Impact. Bayes Impact, je gère les opérations et l'Impact et une ONG, une association d'envoi de 1901, qui a été créée en 2014 à San Francisco. Donc, on a aussi une organisation à but non lucratif aux États-Unis et qui a été créée par les Français, qui étaient là-bas à ce moment-là et qu'on a développée en France à partir de 2015. Notre mission, comme l'a dit Arthur en introduction, c'est de construire le futur des services publics. Et par services publics, on l'entend des services d'intérêt général, en expliquant sur la technologie. Et pourquoi ça ? Parce qu'on pense que l'ampleur des défis sociaux est telle qu'il est nécessaire de mobiliser le potentiel des algorithmes pour les relever. Valérie l'a très bien dit, l'IA permet quelque chose de très nouveau, qui est un changement fondamental, ce qui permet de passer à l'échelle massivement. Ce qui peut être inquiétant quand elle passe à l'échelle, comme l'a dit encore Valérie, des choses fausses ou des biais ou des discriminations. Enfin, le pendant de ça aussi, c'est qu'elle peut permettre à un petit groupe d'individus d'avoir désormais un impact à l'échelle, et du moins, au moins à une échelle qui était jusqu'à présent plutôt l'apanage de très grandes organisations, voire même uniquement de l'État et de réseaux très granulaires qui permettent de toucher une population à un niveau très fin. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de démocratiser ce passage à l'échelle. Donc, on pense qu'il serait bête de se passer de ce potentiel-là, et donc c'est la mission que l'on s'est fixée, voir comment utiliser ces algorithmes pour améliorer les services publics et puis créer une nouvelle génération. Donc, pour ça, on développe des technologies open source, c'est-à-dire que tout ce qu'on développe est une propriété intellectuelle commune, et on collabore avec les services publics pour créer ce qu'on appelle une disruption bienveillante, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour tout changer, on est là pour aider à faire évoluer en utilisant les technologies, et surtout de manière bienveillante pour les utilisateurs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient les bénéficiaires directs d'un service, ou les agents, les personnes qui le délivrent et le réalisent au quotidien. Alors, je vais aborder trois questions dans cette petite, cette brève présentation. L'IA for good, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA for good ? Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'un projet qu'on a développé qui s'appelle Bob. La deuxième, c'est comment la philanthropie peut aider à faire émerger des applications d'IA pour l'intérêt général ? Et puis, en dernier, comment l'IA elle-même peut peut-être aider la philanthropie à atteindre une plus grande efficacité ou à investir des champs qui n'étaient pas investis traditionnellement ? Alors, en commençant par la première question, l'IA for good, l'exemple de Bob. Donc, Bob, c'est une plateforme en ligne, je vais y revenir, mais c'est une plateforme de coaching des demandeurs d'emploi en ligne qui s'appuie uniquement sur un moteur d'intelligence artificielle. Pourquoi Bob ? On est parti d'un constat assez simple qui est connu par tous. Le chômage touche 35 millions de personnes dans l'OCDE. Ça, c'était avant la crise du Covid. On voit l'impact que ça a avec les États-Unis, une augmentation énorme du chômage qui, désormais, est augmentée de 20%. En France, également une grande augmentation. Donc, c'est un problème structurel et de masse. La question qu'on s'est posée, c'est dans ce contexte, comment on fournit un accompagnement à la recherche d'emploi qui soit personnalisé et de qualité à tous les demandeurs d'emploi d'une façon qui soit à la fois efficiente, c'est-à-dire d'un point de vue efficacité-coût, et scalable. La problématique, c'est que quand le chômage augmente massivement, comme aujourd'hui on est en train de le connaître, le dimensionnement des services publics, de l'emploi, lui, ne suit pas. Et donc, la capacité d'un service de l'emploi à accompagner les chômeurs supplémentaires est très faible. Et donc, beaucoup de gens se retrouvent sans accompagnement au moment où ils en ont besoin. Pour information, le délai moyen entre l'inscription au chômage en France et le premier rendez-vous avec un conseiller de trois mois, et ces trois mois qui sont extrêmement importants dans la recherche d'emploi. Donc, comment faire ça ? Eh bien, on a regardé en se disant, il y a énormément de données sur le marché du travail qui sont disponibles. Voyons comment on peut essayer de les transformer en conseils qui soient actionnables et intelligemment présentés à chaque demandeur d'emploi, c'est-à-dire en un coaching. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble ? J'ai mis ça plus visuellement, c'est ce à quoi ressemblent les données du marché du travail. Voilà, donc on part de bases de données, on essaye de les convertir en des éléments analysables. Donc, on les trie, on les nettoie, on les classe, on applique des filtres, etc. Et sur la base de ces données ainsi converties, on va faire une analyse de données, et c'est là où on va appliquer des algorithmes pour essayer d'en extraire une intelligence, c'est-à-dire une information qui puisse être utile aux demandeurs d'emploi. Cette information, on va ensuite la passer au tamis d'un certain nombre de règles, et ces règles, c'est des règles métiers qu'utilisent aujourd'hui les conseillers d'emploi pour accompagner et coacher les demandeurs d'emploi. Donc, concrètement, Valérie disait très justement comment est-ce que l'enjeu, c'est l'explicitation des règles. Quand les gens conduisent, ils ne savent pas exactement toutes les règles qu'ils font au moment où ils conduisent. Enfin, ils ne l'explicitent pas dans leur tête, pourtant ils savent conduire. Eh bien, nous, notre travail, ça va être justement d'aller voir des experts. Les experts, c'est les conseillers d'emploi, et de les aider à expliciter ces règles qui sont parfois le fruit d'un apprentissage théorique, mais souvent aussi beaucoup le fruit d'une expérience qui est un petit peu implicite et intuitive. Et ça, premier renseignement, l'IA doit partir de cette expertise humaine, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Valérie. L'IA aujourd'hui peut surtout aider à améliorer des process, pas améliorer les gens. L'expertise, les conseillers d'emploi l'ont, certains en ont plus que d'autres, mais déjà en partant de cette expertise-là, on peut construire des moteurs de règles intéressants. Donc, que fait Bob ? Un chercheur d'emploi va sur la plateforme de Bob, bob-emploi.fr. Il va partager un certain nombre de données sur son profil, sa recherche, son expérience, les difficultés qu'il a rencontrées dans sa recherche. Et Bob va analyser ces données au regard des données du marché du travail, des données qu'il a récoltées, anonymisées d'autres personnes qui ont utilisé Bob, et puis de ces règles métiers qu'on a extraites, digitalisées à partir des entretiens que les conseillers d'emploi, et proposer un bilan d'employabilité. Donc, concrètement, quelle est l'adéquation entre le profil de ce chercheur d'emploi, son projet professionnel et les opportunités et les contraintes du marché du travail ? Quels sont les freins principaux que rencontre cette personne dans sa recherche ? Des stratégies personnalisées en fonction de ce bilan, avec une indication sur les stratégies prioritaires pour ce chercheur d'emploi, et là où son temps est le mieux investi pour retrouver un emploi, pour optimiser sa recherche. Et puis, pour chacune de ces stratégies, des méthodes, des conseils très pratiques pour rendre ces stratégies actionnables et pour transformer ces stratégies en plan d'action. Je pourrais revenir plus longuement sur ce qu'est Bob. Si vous souhaitez le voir, vous pouvez tout simplement aller sur bob-emploi.fr et c'est accessible, c'est gratuit en ligne et vous pouvez faire l'expérience de cet accompagnement. Je m'attarde deux minutes sur des résultats d'impact parce qu'ils ont un intérêt pour notre discussion. Quand on a commencé à développer Bob, on est parti avec l'idée qu'on allait avec des algorithmes, de l'analyse, des statistiques, extraire beaucoup d'informations nouvelles, inédites sur le marché du travail qui allaient guider les demandeurs d'emploi mieux, plus efficacement dans leur recherche. Ça a été le cas, mais pas autant qu'on le voulait, autant qu'on l'espérait. En fait, ce dont on s'est rendu compte en travaillant avec les conseillers, parce qu'on n'était pas experts de l'emploi nous-mêmes à ce moment-là, on commençait, c'est que l'accompagnement émotionnel était au moins aussi important. Et comment on fait un accompagnement émotionnel avec un robot, c'est-à-dire avec une IR. Ça a été trois ans, quatre ans de travail de R&D et aujourd'hui, on a des retours utilisateurs, de gens qui nous parlent de Bob qui leur a redonné l'espoir et l'enthousiasme, de gens qui nous disent que l'accompagnement est très humain et bienveillant, qu'ils sont surpris par la pertinence des réponses, que ça leur a apporté une revalorisation autant personnelle et professionnelle. Et ça nous touche beaucoup parce que vraiment, dans l'accompagnement de Bob, il n'y a absolument aucune intervention humaine tout au long de l'expérience. C'est-à-dire qu'une Bob construit, c'est un pas, mais à aucun moment un humain n'intervient. Et finalement, c'est ça qu'on a voulu transcrire. Et c'est aussi intéressant de voir qu'on peut transcrire ça avec un robot. Mais en fait, ce n'est pas l'IA qui transcrit ça, c'est tout ce qu'il y a autour. Et j'y reviendrai par la suite. Pour l'anecdote, on a fait beaucoup de recherches analytiques sur toutes les données, parce qu'on a eu un partenariat de partage de données avec Pôle emploi, sur toutes les données du marché du travail, les données des 10 années de données accumulées de chercheurs d'emploi pour essayer de voir s'il y avait des variables qui favorisaient le retour à l'emploi par rapport à d'autres, etc. En réalité, on a trouvé assez peu de choses. Évidemment, une variable importante, c'est le ratio offre-demande et le lieu. Et puis, une autre variable clé, c'est la motivation. Et la motivation, elle n'est pas captée par les données de Pôle emploi, elle est captée par le conseiller. Et donc ça, c'est aussi une donnée qu'il a fallu qu'on arrive à capter par l'interface. C'est aussi pour faire un lien avec ce que Valérie a dit sur l'importance de la qualité des données. En termes de mesures d'impact, voilà, donc aujourd'hui, il y a 88% de nos utilisateurs qui trouvent que Bob fournit des conseils utiles. 40% qui estiment que l'aide que Bob a apportée a été clé dans leur retour à l'emploi. Et 80% qui trouvent que le coaching de Bob est autant ou plus personnalisé que les formes de coaching dont ils ont bénéficié, y compris des coachings présentiels. Et donc 50% dans ces 80, il y a 50% qui trouvent que le coaching n'est plus personnalisé. Alors, qu'est-ce que permet de faire l'IA ? On l'a dit, elle permet de passer à l'échelle. En quatre ans, on est passé de zéro à 250 000 bénéficiaires en France avec une équipe de huit personnes. Et aujourd'hui, on déploie en Belgique, en partenariat avec les services publics de l'emploi au Royaume-Uni. Et l'ambition pour nous, c'est de pouvoir accompagner des millions de personnes à travers ces technologies. Quelques leçons qu'on a apprises sur le chemin, parce que, comme l'a aussi très bien dit Valérie, l'IA, c'est vraiment un processus d'essai, d'amélioration continue et donc d'erreur. Il y a beaucoup d'erreurs, donc au contraire, il y en a d'erreurs. Donc, quelques leçons qu'on a apprises. La première, l'IA, c'est une technologie et elle doit, quand on l'applique à l'intérêt général, elle doit soutenir une théorie du changement. C'est-à-dire que l'IA en soi n'apporte rien. Elle apporte une capacité à améliorer des process, à toucher plus de gens, à processer davantage d'informations. Mais ça n'est pas une fin en soi. La fin, c'est la théorie du changement. La théorie du changement, c'est elle qui doit informer tous les choix technologiques qui sont faits au niveau de l'IA. Nous, la théorie du changement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne accès à une forme d'accompagnement personnalisé à plus de demandeurs d'emploi dans une logique d'empowerment, c'est-à-dire de donner aux gens les clés de leur recherche d'emploi. Et ça, c'est très important. Et donc, donner les clés, ça suppose d'orienter l'intelligence artificielle vers certaines actions et de ne pas en faire d'autres. Par exemple, on a pris le choix de ne pas faire de matching entre des candidats et des offres. Pourquoi ? D'une part, parce que plusieurs outils le font déjà, des outils payants ou non, des job boards. Mais d'autre part aussi, parce que pour nous, le matching offre-demande n'est pas l'alpha et l'oméga de la recherche d'emploi. Il y a des profils pour qui l'important est de donner aux gens la capacité à se poser la question de ce qu'ils veulent faire, peut-être à réfléchir, à changer de secteur, puisque c'est un secteur qui, par exemple, est en difficulté, à prendre un peu de recul. Et donc, on aurait pu faire un algorithme de matching d'offres d'emploi, mais ça ne correspondait pas à notre théorie du changement. La théorie du changement, c'était typiquement de donner les clés à quelqu'un pour qu'il sache si dans sa recherche d'emploi, au moment où il en est, l'important est de candidater à des offres ou de faire ce bilan sur ce dont il a envie, sur ses compétences, etc. Florian, je vous interromps 30 secondes parce qu'on a deux questions qui sont liées à ce que vous venez d'évoquer. Comment avez-vous réussi à capter la motivation devant Annabelle Lavigne ? Et puis une autre question de Marie-Laure Caron. « Les offres sont-elles aspirées à jour en temps réel ? » Alors, sur la motivation, ça a été extrêmement compliqué. On a commencé de manière très simple en demandant aux gens qu'est-ce que ce métier représente pour vous ? Est-ce que c'est le métier de votre vie ? Est-ce que c'est un métier passionnant ? Est-ce que c'est un métier comme un autre ? Est-ce que c'est un métier intéressant ? Ça paraît très simple, mais quand on fait l'onboarding et quand on travaille sur de l'IA, il y a toujours un trade-off entre le volume d'informations qu'on demande à l'utilisateur et l'apport marginal d'une information supplémentaire. Je m'explique. C'est extrêmement fastidieux pour une personne et a fortiori un demandeur d'emploi qui l'a probablement fait des dizaines de fois de recompléter un formulaire en redonnant des informations sur sa personne, sur son profil, etc. La motivation, on pourrait la capter avec plein de petites données, mais toutes ces données complémentaires, ça demande un investissement de la part de l'utilisateur qui n'a pas forcément envie d'ailleurs de partager cette donnée. Il faut se poser la question est-ce que cette donnée complémentaire me permet d'augmenter massivement la pertinence de mon analyse ou seulement marginalement ? Nous, on s'est rendu compte qu'en posant cette question, déjà, on arrivait à faire une première orientation assez efficace, c'est-à-dire qu'on regardait le nombre de gens qui nous disaient « vous me dites que je ne suis pas motivé, mais je le suis beaucoup » et le nombre de gens qui nous disent « oui, c'est vrai que la motivation est un problème pour moi, vous l'avez bien identifié ». Et donc, en posant cette première question, on a déjà fait une première orientation. Ensuite, on la repose de manière différente tout au long du processus pour affiner un petit peu, mais ça, c'est le premier tri. Sur les offres d'emploi, nous utilisons les données du marché du travail pour calculer le ratio offre-demande donc c'est les données du marché du travail qui sont publiées par Pôle emploi. En revanche, on n'aspire pas les offres à un instant T qui sont disponibles en ligne ou quelque soit sur des job boards ou sur Pôle emploi, etc. Pourquoi ? Parce que notre but n'est pas de faire ce matching offre, c'est d'aider les gens à aller vers ces offres, à les trouver eux-mêmes, à y candidater et de les mettre sur ce chemin-là. Et il y a beaucoup d'outils qui absorbent ces offres à jour et qui les agrègent, qui permettent de les filtrer, etc. et qui le font souvent mieux que nous le ferions. Du coup, je ne vois pas les commentaires, mais... Merci beaucoup. Non, non, mais c'est parfait. Et vous pouvez reprendre le fil. Je vous alerterai s'il y a des questions qui revendent. Super. Donc, l'IA doit soutenir une théorie du changement. Ça veut dire que on doit construire un service et pas un produit. L'enjeu, ce n'est pas de construire un produit technologique, c'est-à-dire une technologie avec laquelle un utilisateur a une interaction, mais c'est un service, c'est-à-dire c'est une expérience qui a... par laquelle l'utilisateur a plusieurs interactions avec ce service à différents moments de sa recherche d'emploi. Il n'a pas l'assentiment d'être face à un robot ou à une technologie et il n'a l'assentiment d'être pris en charge par un service exactement de la même façon qu'on a un recours au service de Pôle emploi ou d'autres formes de coaching. Ça veut dire aussi que l'IA et les algorithmes sont une partie de la réponse, mais elles ne sont rien sans une expérience utilisateur, donc UX, et une interface utilisateur, UI, qui donne du sens et qui transcrive les résultats générés par l'IA. C'est-à-dire, nous, on souhaite qu'elles transcrivent de manière empathique et ça, ça doit être informé au plus près par des recherches utilisateurs. Très concrètement, une information, elle ne vaut rien si elle n'est pas comprise par l'utilisateur. Et nous, on s'est rendu compte au début de notre travail qu'on fournissait des informations à nos utilisateurs sur le marché du travail mais qui n'étaient pas comprises. Comment on amène une information de façon à ce qu'elle soit comprise par un utilisateur et qu'elle amène à un changement, c'est-à-dire une action, ça a demandé beaucoup de travail de notre part et on a travaillé avec des experts en psychologie cognitive pour savoir comment on dit à une personne, par exemple, que son marché est bouché d'une façon qui ne va pas la démotiver mais au contraire la pousser à se réorienter. Ça suppose aussi de comprendre ce que l'IA peut et ne peut pas faire et surtout ce qu'elle ne doit pas faire. Pour faire un lien avec ce que dit Valérie, nous, on s'est interdit énormément de choses en matière de machine learning notamment. On aurait pu faire du machine learning sur les données du marché de l'emploi et de Pôle emploi. On ne l'a pas fait par peur de reproduire des biais dans l'accompagnement qui sont sous-jacents dans ces détails. Enfin, l'IA, dans l'intérêt général, doit viser l'empowerment du bénéficiaire. C'est lui qui doit avoir la commande de contrôle in fine, que ce soit au niveau de la décision, sur la manière dont il gère l'information, que ce soit d'ailleurs le chercheur d'emploi ou le conseiller. Notre outil sert aussi aux conseillers. On leur laisse, c'est leur expertise qui est à la base de l'IA et c'est eux qui ont le contrôle in fine sur les recommandations. Le deuxième point important que je voudrais faire, c'est la question de la complexité technologique versus l'impact. Valérie l'a dit, l'IA peut faire des choses extrêmement complexes aujourd'hui. Il y a un petit peu différents stades, le moteur de règles, le machine learning, le deep learning. Est-ce qu'il faut avoir une IA complexe pour avoir fait de l'impact non ? La réponse est vraiment sans équivoque. On peut faire énormément de choses avec des IA simples et non complexes. Par exemple, des moteurs de règles, ce qui est le cas de Bob. Pourquoi ? Parce qu'il faut que cette technologie soit explicable et Valérie l'a bien dit. C'est le sujet de l'explicabilité des algorithmes. Vous ne pouvez pas donner des recommandations à un cherchant d'emploi qui vont l'engager de manière importante à un moment où il peut être dans une situation de détresse sans pouvoir lui expliquer pourquoi vous lui donnez ces recommandations. Pour ça, vous ne pouvez pas utiliser du machine learning ou du deep learning parce que ça génère des résultats que parfois vous ne pouvez pas expliquer. Deuxièmement, le potentiel d'impact qui est réalisable avec des technologies très simples aujourd'hui est loin d'être épuisé. Nous, ce que l'on dit à d'autres organisations qui ne sont pas des organisations technologiques mais qui s'intéressent à l'IA, c'est qu'il vaut mieux des très bonnes idées que des très bonnes technologies. Aujourd'hui, la complexité technologique n'est pas corrélée à l'impact. Au contraire, parfois, elle peut avoir un impact très négatif sur le bénéfice que vous allez retirer. Le deuxième point, qu'est-ce que peut faire la philanthropie pour l'IA for good ? Je voudrais commencer par un petit point et je suis conscient du temps donc je vais essayer de clore en 4-5 minutes. Le premier point, c'est que réguler la technologie ne suffit pas. Aujourd'hui, on a, et c'est heureux, beaucoup de régulations étatiques au niveau de l'Union européenne sur ce que peuvent faire les algorithmes, sur les données qu'ils peuvent collecter, la façon dont ils peuvent les utiliser et c'est très bien. Ça nous protège, c'est le cas de la RGPD, c'est le cas de beaucoup de législation et c'est très bien. Mais réguler la technologie ne suffit pas parce que les problèmes potentiels que pose l'IA ne sont pas inhérents à la technologie l'IA en elle-même, ils sont souvent inhérents au business model pour lesquels l'IA est utilisé. Je vais prendre un exemple très simple. Facebook ou YouTube par Google, enfin, qui est Google donc, sont régulés et puis, on leur reproche souvent de promouvoir des contenus qui sont soit des fausses informations, des fake news ou de promouvoir une espèce d'addiction au nouveau contenu. C'est très simple. Facebook ne promeut pas ou YouTube ne promeut pas des contenus faux pour le plaisir. Ils le font parce que leurs algorithmes sont dessinés selon un business model qui est le suivant. Ils doivent maximiser leur visibilité, c'est-à-dire la visibilité du contenu. C'est-à-dire qu'ils doivent pousser des contenus qui sont, qui provoquent de la visibilité qui sont vus. Voilà. Ils poussent des contenus qui sont vus. Si je prends un exemple, il y a beaucoup, les vidéos qui disent que la Terre est plate sont beaucoup plus vues sur YouTube que les vidéos qui disent que la Terre est ronde. Peu de gens font une recherche sur YouTube pour voir est-ce que la Terre est ronde. J'ai envie d'un documentaire qui m'explique que la Terre est ronde. YouTube a poussé naturellement des vidéos qui disent que la Terre est plate. Il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont été montrées que pendant les élections, YouTube a tendance à pousser des vidéos de leaders populistes parce qu'ils ont une communauté plus forte et plus de gens qui les suivent. Il y a des messages plus simples. C'est ce business model qui pose problème. Si l'objectif était de pousser des contenus qui sont vrais et ça pose la question de la véracité ou du moins qui ouvrent nos horizons, ce serait différent. C'est le business model qui pose problème. Réguler la tech est nécessaire mais ce qu'il faut surtout c'est faire émerger des bons cas d'usage de l'IA et donc des bons business models. Il y a d'un côté où on régule, c'est-à-dire on coupe les mauvaises branches et de l'autre côté on doit planter les bonnes graines. Aujourd'hui, on ne plante pas suffisamment les bonnes graines on coupe beaucoup les mauvaises branches et ça ne suffit pas à faire un beau jardin. Pour nous, la philanthropie est un catalyseur de cet IA for Good en aidant à planter les graines. Comment ? En identifiant les problèmes sociétaux et ça, les mécènes le font sur lesquels ils ont envie de concentrer les énergies et les ressources. En faisant émerger des business models vertueux par exemple en finançant la R&D l'IA c'est un domaine qui est très intense en investissement au début ça demande des ressources des salaires d'ingénieurs si vous financez la R&D par du venture capital classique vous avez un risque que votre business model que d'emblée votre R&D soit orienté par un business model qui peut être vertueux mais qui peut ne pas l'être. La philanthropie en finançant la R&D permet de garder une liberté complète sur les choix technologiques qui sont faits et de s'assurer que ces choix technologiques sont alliés avec l'intérêt général c'est le modèle qu'on a eu et on remercie nos mécènes de nous avoir permis cette liberté. Elle peut aider au-delà de ça en aidant des bonnes pratiques à passer à l'échelle pourquoi ? Je vais prendre le modèle que l'on a nous aujourd'hui notre R&D est financé par la philanthropie et notre pérennité l'est assurée par des partenariats avec les services publics où on adapte et on déploie notre technologie de Bob. Grâce à la philanthropie importante catalytique on a pu se permettre de prendre le temps de développer ce modèle d'accepter le temps inhérent aussi qui est lié à la collaboration avec les services publics si on avait dû lever des fonds Venture pour passer ce cap-là il n'est pas évident que nos choix technologiques auraient été les mêmes. Et puis enfin cette philanthropie Florian cette philanthropie elle était française elle était européenne elle était américaine qui vous a soutenu au départ ? Elle était alors elle était française et américaine donc nos principaux donc nos principaux mécènes ont été la fondation La France s'engage la fondation JP Morgan la fondation Google.org qui nous ont beaucoup aidé donc des interlocuteurs français mais beaucoup de fondations internationales et des fondations françaises aussi. Et le dernier point la philanthropie peut aider à soutenir la montée en puissance technologique de projets plus traditionnels qui sont un petit peu plus éloignés de la technologie et qui ne l'utilisent pas à leur quotidien mais qui ont des belles initiatives et qui pourraient gagner à passer à l'échelle grâce à la technologie. Dernier point comment l'IA for good peut aider la philanthropie ? Alors j'ai essayé de réfléchir un peu à cette question parce que j'ai fait des recherches aussi ce que j'ai vu c'est que c'était un champ assez peu exploré à date deux, trois idées qui nous sont venues dans l'équipe elle peut c'est aussi parce qu'on a créé un robot de coaching je pense que on pense que l'IA peut aider des individus à comprendre comment s'engager et à trouver leur cause comment ? En les aidant à expliciter leurs intérêts en les redirigeant vers des organisations qui sont proches de la cause qui leur tient à cœur aujourd'hui il peut être un petit peu la même manière qu'il est compliqué de trouver un travail parce qu'il y a à des fois beaucoup d'offres et peu finalement qui correspondent à ce que l'on veut et la première étape c'est d'être sûr de ce que l'on veut pour pouvoir rétrécir affiner le champ de recherche l'IA peut et ce serait intéressant d'explorer en tout cas on serait ravis d'explorer ça peut sûrement aider les gens à trouver leur cause à mieux trouver des acteurs à soutenir trouver auprès de qui s'engager donc voilà des matchings en fonction des intérêts de l'engagement du niveau d'engagement qu'on a envie d'avoir aussi d'un point de vue d'une organisation d'une ONG sûrement mieux cibler les donateurs potentiels mieux comprendre qui peut être un donateur potentiel pour son projet et puis mieux communiquer avec les donateurs aussi on communique souvent assez mal on communique peut-être de manière un peu trop générique parfois alors que les intérêts des donateurs ne sont pas toujours les mêmes et quand on a des projets soutenus par une myriade de donateurs il peut être intéressant d'avoir une communication plus ciblée plus pertinente en fonction des intérêts de chacun et ça l'IA peut y contribuer deuxième et dernier point je vois un grand potentiel pour que l'IA aide à professionnaliser la mesure d'impact c'est-à-dire à faciliter la collecte et l'analyse de données de façon à renforcer cette boucle mesure d'impact amélioration continue comme l'a dit Valérie l'IA fonctionne par amélioration continue ce mécanisme est intrinsèque à l'IA il pourrait être étendu à d'autres champs je pense que l'IA peut vraiment aider à professionnaliser la mesure d'impact nous on fait exactement ce que dit Valérie c'est-à-dire que régulièrement on va voir des conseillers et on leur montre des résultats que Bob donne et on leur demande s'ils auraient donné le même résultat le même coaching à un chercheur d'emploi pour améliorer et puis rendre la collecte et l'analyse de données accessibles aux personnes qui ne sont pas forcément orientées tech ou qui ne sont pas spécialistes de statistiques je pense que l'IA peut permettre de développer des outils accessibles et génériques pour aider des organisations non technologiques à améliorer et innover dans leurs collègues de données et leurs mesures d'impact et gagner en intelligence et en information sur leur impact pour améliorer leur action voilà j'en termine ici et j'espère que je n'ai pas été trop loin merci beaucoup Florian écoute c'était vraiment très complet et je pense qu'on a aussi pris quelques questions à la volée ce qui explique il reste à peu près une vingtaine de minutes je vois qu'il y a des questions sur le chat avant peut-être de passer la parole à Anne-Claire pour faire peut-être piocher un certain nombre de ces questions je vois que Arnaud De Bruyne donc notre collègue lui aussi professeur à l'ESSEC lève la main donc Arnaud je te passe la parole si tu veux t'expliquer oui merci c'est plus une remarque qu'une question donc je m'appelle Arnaud De Bruyne je suis professeur à l'ESSEC j'interviens dans la chaire dans le certificat français de fundraising et accessoirement ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine du fundraising notamment dans les questions de segmentation et de ciblage donateur alors passionné d'intelligence artificielle évidemment j'ai sauté sur les derniers progrès technologiques pour appliquer ça à des modèles de scoring c'est-à-dire on se rend bien compte que c'est incroyablement efficace d'être capable de prédire qui va faire un don l'année prochaine et qui ne va pas faire un don en termes d'avocation de ressources et en fait je fais face à un problème aujourd'hui c'est que les modèles basés sur des technologies d'intelligence artificielle sont objectivement encore plus efficaces que les modèles qui existaient déjà avant mais par contre ils sont encore plus obscurs et c'est-à-dire qu'on est capable de dire que si vous sollicitez cette personne-là au mois de juillet il ne fera pas un don mais on est encore moins capable d'expliquer pourquoi il ne fera pas un don et donc on a ce problème d'efficacité des prédictions d'un côté et d'obscurantisme de celle-là de l'autre et aujourd'hui c'est une question que je me pose beaucoup en termes notamment de maturité du secteur si vous vous dites à une banque celui-là il ne va pas rembourser son prêt il se fiche de ça pourquoi ? Ils ne vont juste pas faire de prêt parce que comme ça ça augmente la marge dans le secteur caritatif pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs je n'ai pas l'impression qu'on ait ce niveau de maturité on n'est pas prêt à ça en fait et j'aimerais poser la question à Florian de savoir si c'est quelque chose qu'il considère comme une bonne ou une mauvaise chose dans certains domaines et si c'est quelque chose qu'il constate humain merci beaucoup pour la question alors si on constate oui moi j'aime beaucoup l'allusion qui a été la métaphore qui a été prise par Cédric Villani pour expliquer aujourd'hui ce qu'est l'IA et à quel point ça n'est pas une science telle qu'on conçoit la science depuis maintenant plusieurs siècles notamment la science mathématique en fait l'IA ça n'est pas une science au sens où on a des formules mathématiques des équations qui nous donnent des résultats c'est plus un grimoire au même sens que l'anchine c'est à dire que on a des recettes qui produisent des résultats mais on ne sait pas pourquoi et donc on a toute une série de cas d'usage et pour ces cas d'usage on a développé des algorithmes qui fonctionnent et souvent on ne sait pas pourquoi ça fonctionne c'est plus la métaphore du grimoire que la métaphore du livre de mathématiques c'est une image utilisée par Cédric Guilani et je trouve qu'elle est extrêmement parlante oui on le constate et quelque part je trouve que c'est une bonne chose pourquoi ? parce que quand on est dans le domaine de l'intérêt général et dans une logique où on veut donner aux gens le contrôle et la capacité à utiliser à bon escient un résultat que donne l'IA mais ne pas en être prisonnier il me semble intéressant de prendre comme critère principal l'explicabilité quitte à avoir moins d'efficacité je pense qu'on est dans un domaine où l'efficacité marginale doit toujours être passée au tamis de l'incapacitation qu'elle peut créer chez son bénéficiaire parce que de toute façon une personne à qui vous dites changer de marché parce que changer de marché vous ne trouverez pas un travail et si vous n'êtes pas capable de lui dire pourquoi vous lui dites ça il ne va pas le faire en fait il y a de grandes chances qu'il ne le fasse pas donc je pense que c'est bien que dans le domaine de l'intérêt général il y ait un petit peu plus de réticence à accepter des formules qu'on ne comprend pas après dans le cas spécifique de dire si vous envoyez en juillet la personne va donner bon finalement je ne sais pas quel impact ça n'a pas un impact je trouve incapacitant sur la personne qui reçoit le mail elle le reçoit en juillet plutôt qu'en avril ça a plutôt un impact positif sur la somme générale donc je pense que c'est aussi à prendre au cas par cas là je ne vois pas je ne vois pas le risque mais de manière générale je suis plutôt content que le secteur de l'intérêt général soit plus prudent par rapport au grimoire merci beaucoup pour la réponse Florian je vois que Arnaud est satisfait de la réponse Anne-Claire est-ce qu'on peut peut-être passer à quelques questions du chat je vois qu'il y en a plusieurs qui se sont accumulées je vais te laisser la parole oui je vais déjà redonner la parole ou la parole ou en tout cas reprendre la question d'Elise Potier qui était posée en début de séance plutôt pour Valérie qui était what is the relation between AI aversion of the lay person and the adoption of AI at the firm and country's level in other words how do you think that personal aversion may have an impact on the decision to adopt or not AI at a more global level thank you for the question that's a hard question of course but first I want to say some companies actually explicitly claim and can be held accountable to giving individuals opportunities to control their data and help them with their decision making for example Apple unlike Google is explicit about we don't collect your data in some central server we give you a chance to use all the AI technologies to write your messages to navigate the cities it relates to the previous answer I gave on how much data is out there about us corporations have more than governments right but some corporations try to strike this kind of level playing field so organizations can help but I also saw some messages about maybe philanthropy foundations can fund some of these projects which common good projects individual organizations don't benefit but actually all companies together would benefit from knowing for example career trajectories of people in the job market not only those who apply to their organization right you can find the common good in sharing information across individuals and companies but you have to do it in an explicit fair and maybe profitable way for all the parties right if I participate in a survey which one company gave me five cents for participating in some survey I'm not aware of on experiment this money can accumulate and I can have my universal basic income based on the utilization of my data so I think there are some interests that can be found shared interests among all the players in this field and corporations can help individuals and some non-profit foundations can empower individuals vis-a-vis corporations thank you thank you Valérie there is a long question by Deborah Guidetty maybe it's more efficient if Deborah ask the question directly orally Deborah do you want to step up and share your question I think it was directed to both Valérie and Florian yeah thank you it was mainly for Valérie but I'm very curious about what Florian would think about that so you said Valérie that meaningful difference between artificial intelligence and human intelligence is the much larger scale of negative potential impact that a mistake or a bias in programming could have versus a mistake by an individual in theory at least with an algorithm through these more current researchers we could identify where the discrimination could come from so discrimination could become more visible more identifiable and become an issue in the public domain but then this could be done if can be explained so what if the data is not collected and yeah I'm thinking about their reticence to identify sensible data particularly in France for instance and proxies are not always pertinent or available or they could contain bias in themselves and we would have a sort of matri-osca of black boxes so would this be an argument to collect equality data I mean anonymized data on discrimination grounds like you mentioned gender but also ethnicity religion sexual orientation you name it yeah so to respond very quickly my previous response relate to that I think companies in non-profit organizations and foundations have a space there to create to collect data you are right in France a lot of data is centralized for example health data the government is thinking how to make that data available that would be very informative for corporations but can be informative in a negative way for individuals right so it's very very carefully to create a framework and opportunities for sharing data across stakeholders and you are right paradoxically when we make some kind of everyday decision making explicit in algorithms suddenly our decisions become accountable which before it was kind of you know I made my decision and explained somehow what exactly I wanted to accomplish I can get away with this right so in that sense they're more accountable but they're auditable but you have to be very careful how you interpret these results and that's why for disinterested third parties it's much easier much more important to give access to such data to them audit on a regular basis different recruitment processes across companies learn from them but not immediately blame companies for some discrimination it's not easy to prove if you have a gender effect in your data for recruitment it means there is discrimination there are many other reasons why it might be the case but you have to be very explicit about your audit about your assumptions about your conclusions and then the political process has to play out there is no way to avoid the political process and governance and democracy the data only give you so much and your assumptions have to be made and then have to be discussed in the public sphere Merci Valérie alors on a beaucoup de questions j'ai peur qu'on n'arrive pas toutes à aller traiter peut-être une question très générale qui est est-ce que l'intelligence artificielle ne risque pas de renforcer la fracture numérique la fracture numérique qu'est-ce que c'est the digital gap or the digital inequalities maybe well maybe Fabien wants to respond to that he has Florian sur la fracture numérique sur la fracture numérique donc est-ce que l'IA peut le renforcer je veux dire l'IA donc nous par exemple typiquement effectivement notre service n'est pas accessible à des gens qui ne sont pas à l'aise avec des pas à l'aise avec des technologies numériques en soi l'IA ne va pas la renforcer cette fracture ce qui va changer c'est les décisions enfin ce qui peut la renforcer ou non c'est les décisions qui sont prises suite à la mise en œuvre de technologies d'IA dans les process d'accompagnement si parce que des technologies d'IA sont disponibles peuvent coacher des demandeurs d'emploi à l'échelle on réduit le nombre de conseillers emploi oui dans ce cas il y a un risque si comme c'est plutôt ce qui est fait aujourd'hui on voit dans l'IA une opportunité au contraire de concentrer le temps des conseillers emploi sur les chercheurs qui ont le plus besoin d'un accompagnement physique au contraire dans ce cas-là l'IA contribue à réduire cette fracture numérique en libérant du temps de personnes pour ceux qui en ont le plus besoin donc derrière une fois de plus ça n'est pas une question technologique à mon sens c'est plutôt un choix politique et un choix de business model derrière de ce qui est fait grâce à l'IA merci merci beaucoup Florian une autre question de Aline qui est quels sont les montants financiers minimum à engager pour mettre en oeuvre une solution d'intelligence artificielle je vais peut-être essayer de répondre à ça ça va être quand même très dépendant de la complexité de la taille évidemment de l'enjeu de la complexité du produit mais je vais vous donner une idée je pense que pour un produit assez complexe où on a besoin de recherche utilisateur on a besoin de temps ingénieur et on a besoin d'un temps aussi d'amélioration continue un budget en dessous de 200 000 euros me paraît faible nous par exemple en R&D dans Bob on a investi 2 millions d'euros donc voilà après on a coaché avec ces 2 millions d'euros 250 000 personnes donc le coût marginal reste assez assez faible c'est l'avantage de cette technologie c'est que l'impact le coût marginal est faible et donc l'impact marginal est fort mais ça va dépendre le point que je voudrais faire c'est que ça suppose un accompagnement sur le long terme je pense que ce genre de projet parce que précisément c'est l'innovation et donc il va y avoir des erreurs il va y avoir des pivots qui vont être faits par l'apprentissage ça ne peut pas être un accompagnement one shot en espérant qu'on est on est bon dès le début donc c'est plutôt un accompagnement sur le long terme qui permet qui donne ce souffle et cette marge de liberté pour mettre en place ce processus d'amélioration continue qui est le cœur donc ça je dirais le côté pluriannuel du moins long terme est clé pour moi dans l'accompagnement sur des projets comme ça merci beaucoup merci Florian je vais terminer avec une toute dernière question de Christophe Audic qui posait la question la notion de bienveillance et d'intérêt général ou d'empathie me semble difficilement compatible avec l'intelligence artificielle et faire basculer dans une déshumanisation inévitable qu'en pensez-vous Valérie et Florian et peut-être une réponse malheureusement très courte parce qu'on veut vraiment libérer tout le monde à 14h C'est parti de l'accumulation de l'accumulation et les robots qui provrent le monde ces algorithmes sont par pour accompagner et nous devons le questions right nous devons on l'accumulation de l'accumulation pour des algorithms et donc on l'accumulation si on l'acquissait ils n'ont pas des humains c'est pour éviter des humains ces compatriaires Donc, nous devons créer des institutions pour les explorer, les auditer et développer pour le bon. C'est la discussion de notre aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Je pense que je m'inscrirais en faux avec l'idée que par défaut l'intelligence artificielle est déshumanisante et ne peut pas être empathique et bienveillante même si j'ai bien conscience du paradoxe à parler d'émotions particulièrement humaines pour une technologie comme ça. Mais je pense que ça demande du contrôle. Ça demande un contrôle externe permanent. D'ailleurs, les mécènes peuvent jouer ce rôle. Et ça demande une proximité des utilisateurs finaux aussi, régulière. Retourner régulièrement voir l'utilisateur final pour comprendre comment il a vécu l'accompagnement et s'il a perçu cette bienveillance ou si au contraire il a été déshumanisé. Si on maintient ce lien au-delà de la technologie, je pense qu'on peut tracer une voie pour une IA bienveillante et empathique. Merci. Merci beaucoup, Florian et Valérie. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de prendre toutes les questions, mais je réitère l'invitation qui a été faite par Valérie. Si vous souhaitez poursuivre la conversation avec Valérie et Florian, vous pouvez... Je crois qu'on vous a transmis dans l'invitation les biographies de nos intervenants avec leurs adresses e-mail. On va vous transmettre, ou ça a déjà été fait, je crois, dans le chat, l'article de Valérie dans California Management Preview. Florian a aussi partagé des liens que notre collègue Gaëtan a mis dans le chat. Je crois qu'avant de vous remercier tous pour votre participation, je crois, Anne-Claire, qu'on a une ou deux annonces à faire, notamment un dernier sondage, je crois, à vous poser. Oui, on voulait donc, un, vous remercier, deux, vous donner rendez-vous pour un prochain Launch and Learn au mois de septembre sur le thème de philanthropie et lutte contre le changement climatique. Et à ce titre-là, alors on ne sait pas encore quelle sera la situation en France au mois de septembre, mais plus largement, on aimerait connaître votre avis sur ce nouveau format de Launch and Learn que nous avons expérimenté aujourd'hui. et donc je lance un dernier petit sondage avant de vous dire au revoir et bonne journée à tous. Ça nous aiderait beaucoup que vous répondiez à ce dernier sondage. Merci d'avancer. Le sondage doit apparaître en allemand sur votre écran. Donc, voilà, après la période de confinement, quel format nous recommandez-vous d'utiliser pour les prochains séminaires ? Est-ce que vous souhaitez qu'on réitère le format en ligne, qu'on fasse du présentiel ou qu'on alterne entre les deux formats, par exemple, un sur deux ou en fonction peut-être des intervenants ? Voilà, on a déjà les trois quarts d'entre vous qui ont répondu. N'hésitez pas à répondre dans les secondes qui restent. Ça nous donnera une bonne vision pour la suite. En tout cas, je vais en profiter avant qu'Anne-Claire conclue pour remercier encore très chaleureusement Valérie Yakubovitch, professeure de management à l'ESSEC. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir pris le temps de partager tes travaux autour de l'IA. Un grand merci aussi à Florian Dottil, qui est directeur des opérations et de l'impact chez Base Impact, pour là aussi avoir pris du temps précieux pour partager à la fois les avancées de Base Impact sur Bob et puis des réflexions plus générales sur l'IA. C'était très clair et à mon avis très complémentaire des propos de Valérie. Anne-Claire, je crois qu'on a les résultats du sondage. Je crois que c'est l'alternance qui l'emporte. On ne t'entend pas, Anne-Claire, je crois qu'il faut que tu ramènes ton micro. Effectivement, 60% des participants recommandent l'alternance et 38% le format en ligne. Donc, on a appris de cette situation de crise actuelle une nouvelle modalité d'interaction avec vous. Moi, je veux aussi remercier Gaëtan Lefebvre qui a justement accompagné cette transition nouvelle pour nous. donc, elle est la grande organisatrice derrière ces lunch and learn et sans elle, on aurait eu beaucoup de mal à avancer. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Valérie et Florian, bien sûr. Merci à votre participation. On a du coup touché beaucoup plus de monde qu'on aurait pu le faire en présentiel compte tenu de la contrainte des tailles de salles. Donc, on est vraiment ravis. On vous donne rendez-vous au plus tard au mois de septembre prochain. à très vite. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci Valérie. Merci Florian. Merci.